L'Egypte organise un vaste programme économique, culturel et artistique afin de célébrer le jubilé d'or, 50 ans des relations avec les Émirats Arabes Unis, puisque c'est en état de festivité que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire et sous le slogan « L'Egypte et les Émirats Arabes Unis, un seul cœur ». Ces manifestations organisées au Caire du 26 au 28 octobre réunissent des ministres des deux pays et de plus de 1 800 hauts responsables d'affaires, investisseurs, intellectuels et professionnels des médias. Aujourd'hui, c'était le coup d'envoi de ces festivités avec un discours adressé par son excellence, monsieur le président Abdel Fattah Assisi, qui a parlé de ces relations, comment les relations entre les deux pays sont enracinées, toujours étroites et fructueuses pour les deux côtés, afin de mieux parler de l'importance stratégique de ces relations sur le plan régional et également sur le plan bilatéral. Nous avons l'honneur d'accueillir l'ingénieur Negi Victor. Bienvenue à notre programme. Bonsoir. Jubilé d'heure avec toujours des réussites entre l'Egypte et les Émirats Arabes Unis. Et on peut dire que peut-être ce sont les deux pays, les deux seuls pays de la région, entre lesquels on n'a pas connu ni différents ni litiges à travers ces 50 ans. Oui. Il faut savoir que l'Egypte, par rapport au pays du Golfe, d'ailleurs par rapport à tous les pays arabes, représente le frère aîné. Et le frère aîné, il a la responsabilité de veiller et de faire attention à ses frères plus jeunes. Donc l'Egypte a des relations très étroites avec les États Arabes Unis. Et ça c'est dans tous les domaines. Si l'on veut parler dans le domaine économique, ils ont des investissements qu'on peut compter par milliards. Et ça c'est la première chose. Le président l'a dit que quand nous sommes passés par une période difficile en 2016, grâce à eux et à leur participation financière, l'Egypte a pu se redresser et a pu tenir le coup. Donc les Émirats Arabes Unis sont très solidaires avec l'Egypte dans leurs problèmes économiques. Il faut dire que d'un autre côté, l'Egypte représente pour les Émirats un mur de défense. Le président, il l'a dit lors d'une interview, il a dit, « Masaf teseca », c'est-à-dire tout de suite, on pourra intervenir. Et là-dessus, il y a une grande collaboration étroite entre militaires, entre l'Egypte et les Émirats Arabes Unis. Ceci étant, dans d'autres domaines, tels que le domaine scientifique, il y a pas mal d'étudiants et de jeunes qui viennent de l'Union des États Arabes Unis. Oui, les Émirats Arabes Unis, qui viennent ici étudier, c'est vrai. Dans nos universités, absolument. Et qui reviennent avec des degrés importants scientifiques. Ça, d'un côté. D'autre côté, les Émirats Arabes Unis participent lourdement dans les investissements concernant l'agriculture. L'Egypte est en train de fertiliser des centaines et des milliers de fédents pour les rendre fécondes. Et je pense que les États Arabes Unis participent généreusement dans ce travail. Oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, M. le Président, en parlant de ces relations, il a cité que ce sont des relations qui ont formé un modèle de ce qui devraient être les relations inter-arabes, vu la coopération, la coordination et la consultation permanente entre les deux pays pour faire face aux défis et défendre les causes arabes. On trouve que les opinions et les points de vue des deux pays, non seulement sont semblables en ce qui concerne plusieurs points, mais, j'ose dire, également équilibrés. Eh bien, cela est dû à une chose très importante, au respect mutuel. Donc, l'Egypte respecte beaucoup ce pays, ses dirigeants et l'élite qui dirige ce pays sans intervenir dans leurs affaires. Et, pareil, la direction politique des Émirats Arabes Unis n'intervient pas dans les décisions égyptiennes, ni dans les affaires égyptiennes. Par contre, il y a toujours des concertations à haut niveau entre les responsables. Je dirais même qu'à une certaine période, l'Egypte passait par une phase difficile. Et ce sont les Émirats Arabes Unis qui ont participé auprès de l'Europe et même auprès des États-Unis pour défendre la cause égyptienne. Donc, ils étaient des émissaires à notre pays pour éclairer, expliquer les arguments que l'Egypte avançait. Donc, c'est une relation qui repose sur le respect et le non-ingérence ni l'un ni l'autre dans les affaires de l'autre. Ça, d'un côté, mais d'un autre côté, les deux autorités politiques se réunissent souvent pour étudier et pour prévoir des projets à l'intérêt des deux pays. Oui, c'est vrai. Alors, on est en train, avec notre discussion, de voir ensemble des images, des archives de quelques réunions, des sommets entre les deux pays, également des réunions beaucoup plus fraternelles et des consultations en ce qui concerne plusieurs domaines. Alors, nos archives sont pleines de rencontres entre le président de Fattah Sissi et son homologue émiratier, également pleines de rencontres entre le côté égyptien en général et émiratier, des visites des hommes d'affaires, des conseillers et des investisseurs. C'est ce qui fait la richesse de cette relation. C'est qu'il y a une concertation mutuelle et continue entre les deux autorités. Et je répète, il ne se rencontre pas seulement pour l'intérêt des deux pays, mais bien le contraire pour l'intérêt du monde arabe, et je dirais plus pour les pays du Golfe. Plusieurs initiatives sont prises par l'Égypte, appuyées par les Émirats arabes unis, et qui sont au profit et à l'intérêt de tous les pays du Golfe. Et si jamais il y a des litiges entre deux pays, très vite, que ce soit notre président ou celui des Émirats arabes unis, interviennent pour résoudre et réconcilier les divers partis. C'est vrai. Alors, les deux pays ont développé de nombreux mécanismes de consultation et de coordination à travers de différentes rencontres, des sommets, comme on a dit, sans oublier les sommets bilatéraux, tripartites également, et quadripartites qui réunissent l'Égypte et les Émirats arabes unis pour des actions arabes unies à travers plusieurs défis qu'on affronte actuellement. Alors, ce sont des relations stratégiques basées également sur un sens égyptien de défense, puisque à plusieurs reprises, M. le Président Fattah Sisi avait déclaré que la sécurité des pays du Golfe reste toujours un élément de sécurité stratégique pour l'Égypte. Absolument. Et c'est un souci que notre Président porte en lui, le souci de la sécurité des pays du Golfe. Ce n'est pas un secret, mais le Président l'a dit lui-même, il y a certaines armes, certains navires que l'Égypte a pu avoir et qui ont été payés par les Émirats arabes unis. C'est eux qui ont financé l'achat de ces éléments très importants, très sophistiqués, très modernes, mais très chers en même temps. Donc, le Président a eu recours aux Émirats qui ont, eux, payé le prix de certains instruments militaires. – Également, le partenariat émirati et égyptien connaît une croissance remarquable des échanges commerciaux et une augmentation significative du volume des investissements mutuels. C'est d'une manière qui reflète la particularité des relations entre les deux pays. Ce sont des relations économiques et commerciales vraiment modèles et qui sont des relations gagnant-gagnant pour les deux côtés. – Voilà. Ce que vous venez de dire, ce sont des relations gagnant-gagnant. Aucun membre des deux parties ne cherche à s'acquérir lui-même tous les profits en dépit des intérêts de l'autre. Donc, c'est toujours des relations, des projets, des décisions, comme vous venez de le dire, gagnant-gagnant, ce qui aide à favoriser ces relations fraternelles qui durent depuis 50 ans et qui vont durer encore des années et des années. On trouve actuellement beaucoup d'investisseurs et beaucoup de projets qui sont financés par les Émirats arabes unis sur le terrain égyptien et spécialement dans la zone économique du canal de Suez. – C'est vrai. – Ils sont très présents. – Oui, la gestion du port de Aynes-Sorna, les hommes franches qui se trouvent là-bas, gérés par l'association ou la société des ports émiratis et qui connaît une très grande réussite. – Et qui sont vachement évolués dans le domaine. – Dans le domaine, donc, on a intérêt à collaborer avec eux quitte à apprendre, je dirais même, des choses qui nous seront positives. – Alors, je cite les médias émiratis qui titrent aujourd'hui qu'au cours des cinq premiers mois de 2022, le commerce extérieur non pétrolier entre les deux nations ennemies a dépassé les 14 milliards d'irhams, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période en 2021. – Il y a une grande évolution dans les exportations de l'Égypte vers les Émirats du point de vue agriculture. L'Égypte leur exporte beaucoup de fruits tels que l'orange, beaucoup de légumes et les produits égyptiens sont vachement appréciés et demandés là-bas, sur le marché. Donc, ça d'un côté, de l'autre côté, comme vous venez de le dire, il y a un échange au point de vue port, parce qu'ils ont des ports très modernes, ils ont des sociétés pour diriger ça, qui possèdent une technologie de pointe, et on a intérêt à participer avec eux dans la direction de nos ports. Et du point de vue filature et tissage, l'Égypte exporte beaucoup du prêt-à-porter vers les Émirats. Et je dirais, encore une fois, c'est apprécié et c'est demandé sur le marché là-bas. – C'est vrai. Et également, en appuyant ces paroles prononcées aujourd'hui par M. le Président Amdelfetteh, concernant les relations étroites entre les deux pays, on a vu également une déclaration de la part du Premier ministre, Dr Moustapha Ahmed Bouli, qui parle d'un modèle impressionnant pour les relations arabes en général, capable de relever les défis dans les divers domaines. Alors, c'est vrai que le monde entier souffre actuellement de défis qui ne connaissent pas de frontières. On a vu d'abord la pandémie de Covid-19, puis les répercussions d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, que tout le monde en paye les dettes actuellement. Et bien sûr, sans parler de plusieurs pays arabes qui connaissent un chaos total, et que l'Égypte et les Émirats arabes et unis, d'autres pays du Golfe, sont considérés parmi les rares pays stables dans la région, et qui restent un pilier de stabilité de la région et des deux continents, africains et asiatiques. – C'est très vrai, ce que vous venez de dire a fait régner une certaine inflation. Donc, tous les pays, tout le monde, que ce soit l'Europe, les États-Unis, l'Asie et le monde arabe, y compris l'Égypte, on connaît actuellement un phénomène qui s'appelle l'inflation. – Je ne voudrais pas m'avancer dans l'explication de ce qu'est l'inflation, mais très brièvement, très brièvement, l'inflation, c'est quand tu as une somme d'argent, tu descends pour acheter quelque chose sur le marché, mais le marché, tous les denrées et tous les produits ont augmenté de prix. Donc, un exemple, tu as 100 livres, tu veux acheter une bicyclette à ton fils, avec les 100 livres, non, la bicyclette coûte beaucoup plus cher, tu ne peux acheter que deux roues seulement, et puis la bicyclette après. Et donc, la bicyclette n'est pas vendue, elle a haussé de prix, l'usine n'a pas vendu sa production, l'usine ne peut plus produire autant qu'il produisait avant, il est obligé de réduire ses dépenses, donc il est obligé de limoger et de renvoyer du personnel, ceci étant, on se retrouve dans un état de chômage. Et c'est un cercle vicieux, voilà, l'inflation. Il faut dire que l'Égypte, grâce à Dieu, nous sommes, grâce à nos politiques économiques et à toutes les défenses que notre président avait prévues auparavant, depuis 2016, on ressent l'inflation, mais pas d'une façon aussi forte que d'autres pays comme l'Europe. Oui, c'est vrai. L'Europe, sur des rayons en France, il cherche une huile, des rayons vides, sans mayonnaise, sans huile. Donc, c'est vraiment très grave, là-bas. Le carburant des voitures a augmenté 4 fois le prix en Europe, et les gens souffrent. Nous, on n'a pas ce cas-là. Ici, l'Égypte, le gouvernement, il y a une couverture sociale qui vient à l'aide des plus démunis, et on trouve un équilibre. Un équilibre entre la nouvelle politique économique de redressement et alléger le fardeau de secours sur les gens pauvres et normales. Alors, comme on a dit, on a parlé des relations étroites et fructueuses, jubilées d'or, des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, une expérience et un modèle à suivre pour les relations interarabes. Également, aujourd'hui, M. le Président Abdel Fattah Sissi a donné un discours adressé à la deuxième conférence scientifique francophone. Et en marge de cette deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, M. le Président Abdel Fattah Sissi a accueilli les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des États membres à l'Agence universitaire de la francophonie, participant à la sixième conférence organisée par l'Agence cette année au Caire ou la deuxième conférence organisée cette année au Caire. Lors de son allocution, le chef de l'État, M. le Président Abdel Fattah Sissi, a déclaré que la croyance de l'Égypte dans la valeur sublime de la science est au premier plan des priorités, des stratégies de développement durable en Égypte. Regardons ensemble ce commentaire signé Sarah El-Marrabi avant de passer à une analyse complète de l'importance de la recherche scientifique et de l'histoire de la francophonie en Égypte. Lors de son allocution à la deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, le président Abdel Fattah Sissi a accueilli les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des États membres à l'AUF, participant à la sixième conférence organisée par l'agence cette année au Caire. Il a ajouté que l'Égypte fait de son mieux avec les dirigeants mondiaux afin que la conférence de la COP27 puisse donner la mise en place des engagements internationaux pour faire face aux changements climatiques. Il a salué les efforts de l'AUF pour son empressement à lancer cette initiative, distinguée en lui consacrant une semaine mondiale de la francophonie scientifique annuelle, accueilli par le Caire dans sa deuxième édition cette année. Selon lui, il ne fait aucun doute qu'un tel style unique de la diplomatie scientifique offre une opportunité d'échange et d'interaction entre les expériences et les réalisations de la recherche scientifique, ce qui présente d'une manière pratique et dans un cadre distinct de dialogue, de coopération et de solidarité, un modèle idéal pour de larges potentiels les visant à investir dans le dialogue avec l'autre et à communiquer entre les cultures dans la réalisation d'objectifs humains supérieurs qui profitent à tout conformément aux principes d'égalité, de fraternité et de liberté. Le rapprochement entre l'Egypte et l'AUF mérite tout l'appui et le soutien considérant l'Egypte comme un partenaire stratégique pour l'Agence, en signant une série d'accords de coopération entre les deux parties, notamment le dernier accord qui prend l'Université du Coeur comme siège de son bureau national et pour son centre d'emploi des étudiants et diplômés universitaires égyptiens. Ce qui reflète une volonté sincère de développer et d'élargir la portée des projets de coopération universitaire mis en oeuvre par l'Agence en Egypte en coopération avec les 19 universités égyptiennes membres. Le chef de l'Etat a déclaré que l'Egypte est fière d'abriter dans la ville d'Alexandrie l'un des modèles d'enseignement universitaire distingués qu'est l'Université Senghor pour le développement en Afrique réalisant jour après jour des succès prometteurs en matière de préparation des cadres africains de haut niveau formés d'une manière moderne et sophistiquée. Il a ajouté qu'en réponse à la demande de l'Université Senghor, l'Egypte va construire un nouveau siège pour l'université qui sera plus grand et plus spécifique que l'actuel afin d'accueillir le nombre croissant d'étudiants africains venant à l'université. Comme on a vu, c'est l'allocution du président de Fattah Sisi en marge de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique avec nous au plateau, l'ingénieur Nagui Victor. Alors là, quand on parle francophonie, quand on parle des relations scientifiques entre l'Egypte et la France, notre édition ne suffira pas. C'est sûr. Ce sont des relations qui remontent très anciennes et on reconnaît que la découverte de la langue hiéroglyphe et la connaissance de toute l'histoire des pharaons commence par la découverte de la pierre de Rosette. Cette pierre de Rosette qui a été déchiffrée par Champollion, Champollion qui faisait partie de l'invasion de Napoléon en Égypte, grâce à lui, on a pu déchiffrer la langue pharaonique et apprendre beaucoup de choses sur notre ancienne civilisation. Ça, c'est là une première. Une deuxième, il faut dire que l'imprimerie est rentrée en Égypte par la France. Donc les premières machines pour imprimer, on les a connues à travers la France qui a ramené ces imprimeries. Troisième chose, il y a un livre très important qui s'appelle « Descriptions de l'Égypte ». C'est un bouquin qui fait au moins un mètre de large sur 50 centimètres, très précieux. Il n'y a que quelques exemplaires qu'on peut les compter sur les doigts d'une seule main qui sont là et qui décrivent et qui décrivent les détails du détail de la vie de l'Égypte avec des dessins. Très, très, très beau, très intéressant, très intéressant. Ça, c'est de l'histoire. Actuellement, les relations entre l'Égypte et la France sur le plan scientifique, la France possède quelques écoles françaises qui enseignent la langue française et je dirais que c'est très important que les jeunes égyptiens apprennent des langues. On est égyptien, on a notre langue maternelle. On a notre identité, mais la culture ne connaît pas de barrière ni de frontière. Bravo, bravo. Et on a intérêt parce que dans deux têtes, il y a plus que dans une seule tête. Quand on connaît le français et l'arabe ou l'anglais, le français et l'arabe, on est considéré comme étant trois personnes avec beaucoup plus d'informations. Donc, il y a des écoles, en plus des écoles qui enseignent la langue française. On a l'université française en Égypte. On a l'école qui dépend du ministère des Affaires étrangères en Égypte située à Méhague. Et également, on a des recherches scientifiques des Alléviens, des échanges scientifiques entre les deux pays à travers des boursiers égyptiens à l'étranger. Également, des centres de recherche spécialisés en Égypte. Oui. Tel que le CEDEJ. Le CEDEJ est un centre de recherche économique et juridique. Absolument. Et on a l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale dans lequel il y a des chercheurs archéologues d'un haut niveau. Ce n'est pas du n'importe qui et qui ont fait des découvertes. Par exemple, toutes les vestiges d'Aboukir, ce sont eux qui ont fait ces découvertes. À Saqqara, c'est eux qui ont fait des découvertes. À Déril-Médine, à Balat, partout, partout, ils ont fait des découvertes. Donc, on a vraiment des relations étroites. Et l'Égypte possède un centre culturel à Paris. Absolument. C'est vrai. Alors, l'ingénieur Nagui-Victor, je vous remercie infiniment d'être parmi nous aujourd'hui afin de parler de deux dossiers très importants, jubilés d'heure des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis et également l'échange scientifique francophone et qui est un sujet très important puisque l'Égypte, elle considère la recherche scientifique comme un des piliers de sa réforme actuelle et de sa vision 2030 pour le développement durable. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de direct. Passez d'excellents moments avec la solution de programme sur l'aide de l'international. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada